Il y a l'anthropologie, il y a l'archéologie, mais il y a ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il y a une tribu qui s'appelle Dan. Dan, c'est le nom d'une langue, de leur langue. Je voudrais vous dire que le sous-nom du peuple Dan est Yakouban. Et on dit Yakouban, ce seraient les enfants de Yakou. Il y a au moins 70 ethnies en Côte d'Ivoire. Mais d'autres qui se disent appartenir à une tribu hébraïque et qui ont presque les mêmes mots. En 2011, deux rabbins franco-israéliens sont allés en Côte d'Ivoire dans la région des 18 montagnes, à la découverte des Yakoubas, une ethnie africaine prétendant être les descendants de la tribu de Dan, l'une des dix tribus perdues d'Israël. Dans cette première émission, c'est à cette rencontre historique car attendue depuis 2700 ans que nous vous invitons. Nous voulons, d'un livre de Troyes, proclamer haut et fort que nous sommes vos frères, chers, pour les pays. Ré ! CUSS Ré ! Ré ! Vá ! Vá ! Vá ! VUPEC Tout commence il y a 20 ans. Lorsqu'un révérend baptiste de Côte d'Ivoire, le docteur Robert Dion, décide d'enquêter sur les origines de son ethnie, le peuple dents de la région des 18 montagnes. Quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai été enseigné sur le plan biblique, j'ai vu l'histoire de dents et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous appelle dents ? Pourquoi on ne nous appelle pas autres, mais dents ? Et on dit dents de Côte d'Ivoire. Alors donc j'ai commencé à m'interroger et après ces interrogations, j'ai dit, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il y a ce que dit la Bible, mais je vais voir si c'est le dent, ce dent-là c'est différent du dent dont parle la Bible. Alors c'est ce qui m'a poussé à faire des recherches sur l'origine de ma tribu. Donc d'abord j'ai commencé sur place et j'ai étudié par rapport à ce que dit la Bible et par rapport à la manière dont ma tribu vivait, dont la tribu d'Anie de Côte d'Ivoire vivait, les us et coutumes. J'ai commencé à les étudier, à les comparer avec celles qui sont dans la Bible. Et j'ai vu une grande similitude. Et en plus de cela, sur le plan linguistique, j'ai vu que les mêmes mots, souvent qui sont en hébreu, sont les mêmes mots que nous prononçons. Nous nous exprimons dans des mots hébraïques. Alors je me suis dit, mais c'est fantastique, il faut que j'aille plus loin avec cette recherche-là. Et j'ai commencé à comparer les mots. C'est la même chose, mais avec 2700 ans d'histoire, ça fait longtemps. Cette histoire nous renvoie en effet il y a près de 3000 ans en arrière, en Israël, au temps du roi David. A cette époque, les hébreux sont fédérés en 12 états. Un état par tribu descendant d'Israël. Mais à la fin du règne de Salomon, Jéroboam, fils de Nébat, provoque une révolte. Qui entraînerait une scission avec la royauté de David. Dix tribus sur les douze le suivent et créent une nouvelle confédération. Le royaume d'Israël, dont la capitale est désormais Samarie. Les tribus de Juda et Benjamin, restés fidèles à la royauté de David, deviennent le royaume de Juda, surnommé Judée. Et dont la capitale est Jérusalem. Mais, comme le relate la Bible, les rois et habitants du royaume d'Israël finissent par délaisser le culte de l'Éternel pour se laisser entraîner à imiter les pratiques idolâtres des peuples canadéens qui les entourent. Et ce, malgré les avertissements des prophètes Isaïe, Élie ou Élisée. Au bout de deux cents ans, la colère divine tombe et Sénachérib, roi d'Assyrie et son armée venue du nord, envahit le royaume d'Israël. Il sera stoppé aux portes de Jérusalem. Les dix tribus d'Israël sont alors déportées vers le nord-est. Et d'autres peuplades sont installées par Sénachérib sur leur territoire. C'est depuis que l'on parle des dix tribus perdues d'Israël. D'après la Kabbalah, la mystique juive, neuf des tribus auraient été envoyées au nord-est et une au sud-ouest, la tribu de Dan. Au cours des siècles, nombreuses seront les légendes et suppositions sur le destin de cette tribu perdue. Certains voyageurs du Moyen-Âge l'auraient retrouvée en Éthiopie, d'autres chez les berbères d'Afrique du Nord. Et c'est finalement en Côte d'Ivoire que le révérend Dion la retrouvera il y a vingt ans. J'ai pris vingt ans pour avoir toute une idée et toute une clarté sur l'origine des Danites de Côte d'Ivoire. D'abord, je suis parti du fait de savoir pourquoi on les appelle dans, parmi tant de tribus. Donc j'ai eu la solution. Ils sont donc hébraïques. Et une fois convaincus, j'ai commencé à convoquer des grandes rencontres. J'ai mis les Danites ensemble dans une association. Et j'ai commencé à les instruire, à leur ouvrir les yeux pour dire, voici ce que vous êtes. J'ai écrit même des livres. Ça fait le deuxième livre maintenant que j'ai écrit. Le premier livre était un essai. Le deuxième livre, l'enquête était plus poussée. Et j'ai donné la copie aux autorités. Le révérend Dion contacte aussi l'État d'Israël par le biais de son ambassade à Abidjan. Mais malgré l'intérêt porté par l'ambassadeur, la nouvelle de la découverte d'une tribu perdue restera ignorée par Israël comme le reste du monde. Et cela jusqu'en 2010. C'est à ce moment qu'une grande exposition sur le Temple de Jérusalem est organisée à Abidjan par un franco-israélien, Jean-Marc Rosenfeld, alors directeur du Centre Historique du Temple à Jérusalem. A force de voyages en Afrique pour l'organisation de son exposition, Jean-Marc Rosenfeld reçoit le titre honorifique de Grand Rabbin de Côte d'Ivoire. C'est alors que le révérend Dion prend contact avec lui. Voilà. Alors justement, pendant cette exposition, il y a eu un groupe de personnes qui m'ont dit « nous sommes des tribus de Dan ». Alors je dis « qu'est-ce que c'est les Dan ? » Alors j'ai demandé au révérend Dion qui m'a dit « mais je vais vous expliquer ce que c'est la tribu de Dan, c'est une des tribus perdues d'Israël ». Je dis « comment ? C'est impossible, on n'en a pas parlé, on n'a personne qui nous en a parlé ». Et il dit « non, non, si, si, je peux vous dire, j'ai même fait un livre sur l'histoire de ce peuple qui vient jusqu'au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc à cet endroit, ils sont encore aujourd'hui. Alors j'ai dit « alors écoutez, ça c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas et je ne crois pas qu'on en ait parlé en Israël ni ailleurs, c'était quelque chose de tout à fait nouveau et récent ». Alors les concours de circonstances ont fait qu'après multiples voyages, le révérend Dion m'a demandé de venir avec une délégation pour découvrir ce peuple des Danes pour essayer de voir si effectivement cette tribu est vraiment une tribu descendant d'Israël. J'ai d'abord demandé en Israël si l'expérience était bonne, est-ce qu'il fallait le faire ou pas. J'ai demandé d'autres autorités religieuses qui m'ont dit « oui, il faudrait y aller pour voir quand même ce que c'était ». Jean-Marc Rosenfeld s'adresse d'abord au rabbin Eliyahu Avichail, connu pour être le grand spécialiste sur la recherche des tribus perdues. Mais celui-ci est trop âgé pour s'aventurer dans les 18 montagnes et ne parle pas français, langue officielle de Côte d'Ivoire. Il se retourne donc vers le rabbin Avram Selem, qui dirige avec succès depuis plusieurs années un institut s'occupant de conversion en judaïsme pour francophones à Jérusalem. Du fait qu'il y a eu donc un éveil en Côte d'Ivoire, d'un lien avec Israël, avec Jérusalem. Je connaissais bien Chaim Rosenfeld et puis David Sherman qui se sont mis en contact avec moi. Justement du fait que j'étais dans le contexte de la conversion, d'un côté une ouverture sur le monde non-juif, mais d'un autre côté un esprit comme ça, analytique et un peu tranchant pour essayer d'étudier la question et d'enquêter en voyant si réellement cette demande qui venait de Côte d'Ivoire, on pouvait retrouver des signes qui pouvaient les relier à l'histoire du peuple juif. Comme j'avais déjà réalisé pour la source de vie un film avec le rabbin Koujewski sur les juifs de Manipour et Mizoram, en Inde, au pied de l'Himalaya, j'étais donc un petit peu familiarisé avec ce genre d'enquête et donc le rabbin Rosenfeld, qui est un ami, m'a demandé de l'accompagner lors de sa grande exposition sur le temple de Jérusalem à Abidjan. Ce qui a donné un autre film qui est également passé à la source de vie. Et à ce moment-là, j'ai eu mon premier contact avec les talites. Pendant qu'on préparait l'exposition et que l'on sortait toutes les idoles et tous les éléments des vitrines, je vois dans un coin, au loin, un vêtement qui ressemble étonnamment à un talite, un châle de prière. Je suis assez surpris et je m'adresse au directeur de collection et je lui demande qu'est-ce que c'est. Et il me répond « Ah, c'est le Pan-Yakouba ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Il me répond « Ah, les Yakouba, on les connaît aussi sous le nom des Danites ». Soudain, je commence à réaliser. J'en avais entendu plus ou moins parler par le rabbin Rosenfeld. J'avais commencé à rencontrer quelques-uns en Côte d'Ivoire. J'avais entreaperçu le livre du Révérendian. Et d'un coup, je me rends compte que cette histoire n'est pas une légende, c'est une réalité. Ces gens-là ont réellement un vêtement qui ressemble au vêtement traditionnel des Hébreux. Et on les appelle Danites. J'avais pas encore fait le lien aussi sur leur nom. « Yakouba », qui, d'après l'une de leurs explications, veut dire « fils de Jacob ». C'est en tout cas le premier contact que j'ai eu avec eux. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Les Danites, ils sont nombreux. Ils sont sur tout le territoire. On peut évaluer, sur les 20 millions d'habitants, on peut évaluer les Danites à 2-3 millions. Sur les 20. Bon, aujourd'hui, parmi les Danites, vous allez trouver des chrétiens. Il y a des animistes, évidemment, qui sont là, ils croient en Dieu seuls, mais ils n'ont pas d'autres religions. Il y a d'autres qui sont dans l'islam. La majorité plus chrétien. Les deux côtés, catholiques et protestants. Les enquêteurs s'envolent donc pour Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'où partiront les recherches ? Nous sommes partis avec également un homme de sécurité d'Israël, qui est venu avec nous. Et le révérend Dion était donc avec nous, puisque c'était l'instigateur de ce voyage. Mais il y avait également un des adjoints du ministère de la Culture, qui était avec nous, et également de l'éducation. Et ce qui était intéressant, puisque finalement, c'était quand même sous égide gouvernementale, et donc avec un sérieux, ce n'était pas une aventure comme ça, qu'on faisait un petit peu au hasard. Et le petit groupe quitte donc la capitale pour un parcours de 800 km dans la forêt, jusqu'à la ville de Mans, capitale des Danites. Sous-titrage ST' 501 Sur la route, les rabbins sont souvent arrêtés par des passants qui réclament des bénédictions de la part des rabbins de Jérusalem. Si Dieu vous bénisse et vous bouteille, merci pour cette au cœur, et que c'est qu'un début de notre rencontre. Alors ça, c'est assez marquant, parce qu'à Jérusalem, vous ne nous aurez pas sur la route pour avoir des bénédictions, mais là-bas, nous avons eu l'occasion de voir, non seulement sur la route, mais également dans les supermarchés à Abidjan, sur les parkings où les gens viennent en voyant, en disant, « Rabbins, rabbins, bénissez-nous, bénissez-nous ! » Et c'est extraordinaire, parce qu'on voyait le plaisir qu'ils avaient rencontré des gens d'Israël et surtout des rabbins. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est intéressant avec cette région, c'est que dès que l'on arrive dans les 18 montagnes, on sort de la jungle et on se retrouve dans un autre monde. On se retrouve en Suisse, ou j'allais dire plus exactement à Kayachmona. En Israël, c'est un décor tout à fait similaire. Kayachmona, qui est sur le Golan, et le décor ressemble tout à fait à ce moment-là. Ce sont des hauts plateaux, avec beaucoup de champs, beaucoup de culture, d'agriculture. Ça rappelle aussi étonnamment la Suisse. Et ça n'a rien à voir avec le reste de la végétation que l'on a vue en Côte d'Ivoire. C'est assez étonnant de voir que c'est l'endroit qu'on choisit les Danites pour aller s'installer. Une région qui est un petit peu à part. Et c'est ceux-là qui sont venus, une partie, qui se sont maintenant finalement installés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont trouvé un site qui est pareil à leur site en Israël, ou là où ils étaient, à Gonda, dans les montagnes de l'Afrique de l'Est. Alors ils se sont installés là, à Mans. La ville en elle-même est une ville moderne, relativement riche, et elle est entourée d'un certain nombre de villages, qui sont pour la plupart sur les 18 montagnes qui entourent cette ville. Le problème de la ville de Mans, au moment où l'on a fait l'enquête, mais je crois que c'est encore plus flagrant aujourd'hui, c'est sa situation géopolitique. La grande majorité des habitants de la ville sont chrétiens. C'est une ville chrétienne. Or, cette région, le nord de la Côte d'Ivoire, est une zone musulmane. Et au moment où l'on a fait l'enquête, le pays était en pleine guerre civile, entre le gouvernement d'alors qui était tenu par le président Bagbo, chrétien, et les forces rebelles de l'actuel président, le président Ouattara, qui lui est musulman. Et les forces rebelles musulmanes avaient envahi la ville et l'occupaient. Ce qui fait que la ville se retrouvait être une enclave chrétienne au cœur d'un territoire musulman. Ce qui n'est pas une situation très agréable et pour les habitants de la ville, et qui en même temps a posé beaucoup de problèmes à l'enquête. D'abord des problèmes concrets. On ne pouvait pas rentrer et sortir de la ville sans montrer nos papiers ou passer toutes sortes de contrôles militaires. Mais surtout, on sentait chez les habitants du Mans une peur absolument terrible. Ces gens étaient terrifiés. C'est vrai qu'on est partis là-bas six mois avant les élections, et que les gens qui étaient là-bas étaient très très tendus, ils avaient peur. Les gens qui ont suivi un peu la formation de ce qui se passait en Côte d'Ivoire avant les élections, il y avait les rebelles qui s'attaquaient aussi à une grande partie de la population qui habitait là-bas vers le Mans. Donc il y avait une grande, grande tension, mais d'un autre côté, il y avait, j'ai ressenti comme ça, une attente d'Israël. Peut-être une grande attente politique, peut-être aussi une certaine attente à ce qu'il y a eu. Alors, effectivement, nous avons été surveillés en permanence. Nous avons été surveillés pour notre sécurité, mais également pour savoir où nous allions et que nous faisons. Mais dans l'ensemble, nous n'avons pas eu de problème du fait que nous avons été logés dans une de la maison d'un des ministres qui avait sa maison là-bas. Les rabbins et enquêteurs sont logés durant tout leur séjour à Mans, dans la somptuuse villa du ministre de l'Éducation de Côte d'Ivoire, qui est lui-même indanite. ... A leur arrivée, ils sont accueillis par quelques anciens et chefs de village ou de canton qui sont venus avec leurs vêtements traditionnels pour leur faire honneur. ... La délégation, dirigée par un ancien général, invite les rabbins et visiteurs d'Israël à une réunion en langue danite. Les anciens sont venus en fait examiner ces rabbins d'Israël pour voir s'ils sont dignes de recevoir toutes les informations qu'ils réclament. Tel l'arroseur arrosé, les rabbins étaient venus pour observer et c'est finalement eux qui se font observer. Mais ils passent l'épreuve et sont déclarés aptes à poursuivre leur enquête. Nous sommes, et je parle au nom de la chevrerie traditionnelle, nous sommes heureux, réconfortés, les recevoir ce soir sur la terre du Mans. Nous savons et nous aurons demain l'occasion, de façon publique, et de les féliciter, sinon de les remercier pour leur volonté manifeste de rechercher leurs parents perdus à travers le monde. Parce que nous savons que le jour arrive que quand les douze tribus d'Israël seront réunies, Israël sera le centre de la terre parce que c'est la terre bénie de Dieu. Voici tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vous remercie. Les rabbins étant maintenant officiellement acceptés par les autorités d'Anit, l'enquête peut désormais commencer. L'une de nos autorités, n'est-ce pas, traditionnelle ici, voilà, et donc, il est très sage. Il est très sage et vraiment, nous nous réjouissons d'être à ce côté et de pouvoir en profiter de ce conseil. Je vous prie de vous la soirée. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez dans votre... Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il reste aujourd'hui quelque chose d'Ebraïque ? Ça fait 2600 ans. Non, 2500 et quelques. Ce n'est pas évident. Comme disait mon cousin, ce que le peuple d'An a conservé dans son exode, c'est la langue. Quelques mots qu'on retrouve au Niger, chez les Peuls. Or, au-delà de tout ça, voilà qu'en Israël, on vient d'entendre des similitudes entre les mots qui disent la même chose. On a gardé le matrimon de mots. On a gardé ça. On garde ça. Et de génération en génération. Ce qui est important, c'est de voir aussi les coutumes. Par exemple, l'eau. L'eau. L'eau de tout à l'heure. Oui. Il doit y avoir plein de... Il y a beaucoup de choses qu'on a gardées. La circoncision des mâles de génération, et c'est toute une fête. Et chez nous, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas vous asseoir avec les grands. Ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas mature. Vous êtes... Celui qui n'est pas circoncis ne participe pas aux festivités à certaines... Il ne peut pas se marier. Vous voyez quand vous portez le... Le châle. Le châle. Tanit. Tanit. Quand un d'anis voit, il dit, mais c'est le bas où il porte. Parce que ce tissu, généralement, c'est avec sept bandes. Sept bandes. Bon, maintenant, il y a une. Mais quand on vous donne ce tissu-là avec sept bandes, c'est sacré. C'est la perfection. Sept bandes. Mais demain, vous allez voir... Le lendemain est un grand jour. En fait, une journée historique que les Danites ont appelée journée de restauration du peuple d'an. Tous les chefs de villages ou de cantons, des prêtres et des sorciers, des rois ou princes Danites, ainsi que des hauts administratifs, ont bravé les barrages militaires et se sont réunis pour voir les rabbins de Jérusalem. Ils sont chrétiens, musulmans ou animistes. Mais ils ont décidé de mettre de côté pour une journée leur querelle religieuse et politique, et ce, malgré la guerre civile, pour se mettre d'accord sur un point, la confirmation officielle qu'ils sont des descendants de Jacob et sont des Hébreux. Et ces retrouvailles, attendues depuis 2700 ans, sont inaugurées par la Birka de Kohanim, la bénédiction que faisaient les prêtres dans le temple de Jérusalem. En l'absence de Kohen, c'est le rabbin Rosenfeld qui l'exécutera avec l'accent alsacien, s'il vous plaît. Un sorcier ou grand-prêtre, que dans leur langue, on appelle Kohen Godet, ce qui pourrait s'apparenter à Kohen Godol en hébreu, prend alors la parole pour rappeler qu'il est interdit à des étrangers d'assister à un conseil des chefs. Pour y participer, il faut obligatoirement remplir quatre conditions. Il faut faire partie du peuple d'Anne, être circoncis, être un homme important et porter le baoué, vêtement traditionnel des Danites. Le prêtre appelle donc les chefs d'Anne à voter pour décider si le peuple d'Anne vient bien des hébreux et est donc de la même famille que ces rabbins venant d'Israël. Remarquez que leur mot d'acceptation se dit dans leur langue Amen. Un jeune roi d'Anite qui vient de remplacer son père va immédiatement officialiser le vote. Nous voulons d'Anne de Côte d'Ivoire proclamer haut et fort que nous sommes vos frères chez pas. Nous souhaitons un bon séjour non seulement en Côte d'Ivoire mais dans votre famille. Ceci étant le peuple temps faites-vous les goûts de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les rabbins sont donc confirmés frères des Danites. Comme ils sont également déjà circoncis il ne leur manque plus que l'habit traditionnel Kasselantien. Des vêtements de dignitaires leur ont été préparés. Merci. Rabat beaucoup. Le rabbin Selem a quelques difficultés pour enfiler son baoué mais il va vite trouver une solution qui va faire sensation. C'est parti. Merci à vous. Il l'a déjà souligné dans son livre, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. On a ici différentes, je ne sais pas comment on pourrait le passer, des bandes, sept bandes. En signe de soumission au vote et de volonté à se lier à Israël, le grand prêtre offre à Jean-Marc Rosenfeld, grand rabbin de Côte d'Ivoire, le bâton des chefs d'Anit. On remarquera que celui-ci représente une femme nue, symbole de la mère nourricière, ce qui n'est pas sans créer une certaine gêne chez les rabbins qui se garderont bien de créer un incident diplomatique. Et nous avons donc fait partie à ce moment-là de leur délégation, c'est-à-dire que nous étions adoptés dans leur famille. C'est alors que sont confiées aux rabbins une charte et une liste de doléances à remettre à la Knesset, le Parlement israélien. Rabbins, chefs de délégation, c'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse à vous au nom du peuple d'Anit. Nous souhaitons vivement qu'Israël implante à nouveau une synagogue en Côte d'Ivoire. plus faire synagogue dans toutes les régions d'abord de la Knesset qui est votre terre, venez importer les synagogues partout pour que nos parents puissent revenir au Dieu unique. Cette charte, c'est une épée à double tranchant. D'un côté, oui, c'est le geste officiel qu'ils ont fait pour clamer haut et fort leur lien avec le peuple hébreu. Et si je devais me mettre à leur place, je ne vois pas forcément ce que je pourrais faire d'autre. On ne peut pas faire quelque chose de plus officiel. D'un autre côté, c'est un geste qui n'est pas religieux, mais plutôt un geste politique. Et par conséquent, pour les rabbins, je comprends que ce geste puisse être interprété de façon suspicieuse. Est-ce que leur histoire, elle est sérieuse ? Est-ce qu'elle n'est pas sérieuse ? Ça peut être pris dans les deux sens. Il y a eu deux rabbins et chacun des rabbins l'a interprété d'une façon différente. Pour nous, c'était extraordinaire parce que pour nous, c'était une révélation. Comment ce peuple qui est dans la nature, qui vit dans un endroit quand même un peu retranché, avec des habits, avec une tradition, souhaite qu'Israël intervienne et soit vraiment là avec eux. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est des chefs de tribus, c'était des décisionnaires. Ce n'était pas, comme on dit monsieur tout le monde, c'était vraiment des décisionnaires dans le pays. Et nous avons donc été vraiment surpris. Je crois que le Rav Selem et moi-même, on a été surpris. Même toute la délégation qui était présente, a été surpris de voir que ces gens attendaient tellement d'Israël. Donc ça, ça nous a marqués. Moi, sur le moment, ça m'a gêné. C'est-à-dire qu'on était venus et on a eu une responsabilité sérieuse de faire une enquête et de rechercher si réellement ils ont un lien, même loin, avec le peuple d'Israël. que quand on est sur place, ça soit réutilisé politiquement pour faire des doléances à Israël. Je sentais qu'on était déjà en dehors du but de notre mission. Il faut donc approfondir l'enquête. Et pour cela, le seul moyen est de sortir de la ville de Mans pour aller dans les montagnes, au-delà des nuages, dans les quelques villages reculés où il reste encore une case sacrée, une maison de prière que les Danites prétendent être une réminiscence du Temple de Jérusalem. Ces villages, cachés dans la brune et que l'on ne peut voir depuis la vallée, sont au cœur du territoire occupé par les rebelles. C'est en fait dans ces villages isolés, à l'abri derrière leurs nuages, comme les Hébreux, protégés par les nuées célestes durant leur exode dans le désert du Sinaï, que les Danites ont vécu pendant plusieurs siècles. Et ce, jusqu'à l'arrivée des colons français qui les ont fait descendre dans la grande ville de la vallée du Mans. En se rendant dans ce qu'il reste de ces villages, les rabbins espèrent en apprendre plus sur la culture anamiste des Danites et voir s'il y a des liens avec les fêtes et lois juives, ou même des ressemblances avec les rites païens des Cananéens. Pour les aider dans cette tâche, le président de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, qui est un Danite, a délégué son adjoint, qui se trouve être un grand connaisseur de l'histoire et de la culture d'Anne, et se chargera d'expliquer, traduire et guider les rabbins dans leur enquête. Et tout d'abord, de leur montrer enfin la fameuse case sacrée. Le Saint des Saints, c'est qui qui rentre à l'intérieur et qu'est-ce qu'on fait dans le Saint des Saints ? A l'intérieur, il y a, comme je vous l'ai dit, en principal, le sage, sinon le sage des sages, qui est là-bas. Mais, comme Dieu aime le peuple, il est entouré par les autres sages, qui, après avoir harmonisé les points de vue, de dons qu'on demande auprès de Dieu, et on le met dans les mains du sage des sages, qui, lui, à son tour, l'offrent à Dieu, au nom de l'intéressé et de tous ceux qui sont venus. Ils enlèvent les chaussures, on est intéressé de voir qu'il y a, dans le temple, c'est qui qui sont le parvis ? C'est un des cohenes. Il y a un cohenes qui sonne, je ne sais pas. Les gens, avant de rentrer, ils enlèvent leurs chaussures. Voilà, excellent. C'est le corps du dent de la région des montagnes de la côte d'Ivoire. Les sages vous en offrent, pour que vous montriez à nos parents d'Israël que nous sommes là, nous demeurons, même s'il y a la métamorphose, mais laisser qu'elle demeure, ça, c'est une preuve. Le grand prêtre qui, la veille, avait offert un bâton de chef est venu bénir les rabbins de Jérusalem. Pour cela, il fait des libations d'eau, comme on le faisait déjà au temple de Jérusalem. En versant de l'eau à terre, on réunit les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, afin de faire descendre la bénédiction sur la terre. Le grand prêtre est venu à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau. Mais ce n'est pas terminé. On y rajoute une coutume locale que les rabbins mounaient. Et le groupe repart pour s'enfoncer toujours plus haut dans les montagnes et rejoindre Bielé, le dernier village d'Anit authentique, où l'on trouve encore des anémistes, surtout des anciens, qui ne parlent pas non plus le français. et le groupe repart pour s'enfoncer. Bien que le village soit isolé, la communication a été faite que des rabbins d'Israël arrivent et ils sont accueillis par des tambours, mais aussi des femmes venues chanter et danser en leur honneur. Elles se sont pour l'occasion peinturer le visage et les bras de cercles et poings blancs, symbole de la vie chez les Dali. Les Daliens Les Daliens Après avoir traversé tout le village, les rabbins sont reçus dans la salle du conseil où les attendent en grande pompe les anciens, ainsi que le grand prêtre, habillé avec une tenue de couleurs différentes. À l'extérieur, les danses continuent dans un vacarme enivrant et Sa Majesté Christophe doit sortir pour réclamer le silence. Le chef du village commence la rencontre lui aussi par des libations d'eau. Le de l'ensemble ne pas se laver, lui aussi dure le silence. Il y a de sa poisse avec sa poisse, qui est la commune entre antibodies et les rabbins, son nommer l' Citizens-à-M belongingsage. Abonnez-vous, Abonnez-vous. Et là encore, les visiteurs sont revêtis du baoué afin de siéger au conseil et de pouvoir parler avec le grand prêtre. Voilà. Et l'habit que vous portez, il vient d'où, cet habit ? Ce que je porte, je vous ai dit que je le détiens de mes prédécesseurs, des anciens. Et c'est fait ainsi, et moi je le porte aujourd'hui. Il s'est transmis, c'est de génération. Vous portez ce vêtement tous les jours ou quel jour vous portez ce vêtement ? On ne le porte pas tous les jours. C'est à des événements comme ça, des événements heureux, des moments précis qu'on porte ça pour que les gens sachent qu'il y a une autorité ancestrale qui est revécue à travers cet appuyement. Après avoir répondu pendant près d'une heure aux questions des rabbins, le grand prêtre les conduit sous la pluie, près de la case sacrée. Mais il ne les autorisera pas à en voir l'intérieur. Que leur a-t-il dit ? Et qu'est-ce que l'adjoint du président de la haute cour de justice leur a expliqué dans le village précédent ? Pour avoir plus de précisions, les rabbins rencontreront des anthropologues et des spécialistes à Abidjan et Jérusalem. Ce sont toutes ces explications sur la vie, la culture et la religion des Danites que nous découvrirons dans une prochaine émission afin de mieux comprendre ce qui les rattache au judaïsme et en fait peut-être des Hébreux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501